Bonjour, nous allons prendre quelques instants à parcourir de courtes vidéos qui vont expliquer ce que c'est que l'application TOT de l'ISND. Oui, c'est vrai, qu'est-ce que c'est que ce TOT ? Qui est ce personnage bizarre dont le portrait apparaît un peu partout ? Eh bien, ce personnage est un personnage très ancien qui date de l'Égypte ancienne, l'époque des pyramides, il y a 2000, 3000, 4000 ans. A cette époque, la société de l'Égypte ancienne était formée de personnes peu cultivées, c'était des paysans essentiellement, des artisans, mais il existait aussi des personnages qui avaient fait des études, et ces personnages importants étaient les scribes. Leur rôle dans la société dans l'Égypte ancienne était, entre autres, de prendre des notes et de conserver des notes, les lois, par exemple, des informations sur les récoltes, toutes sortes de choses fort importantes à l'époque. Donc, le scribe est une personne très importante. En même temps, donc, en Égypte ancienne, existaient de très nombreuses divinités. Et sur l'illustration que tu vois là maintenant à l'écran, tu vois un certain nombre de divinités lors d'une cérémonie, cérémonie d'accueil d'un défunt par le dieu Anubis, le dieu à tête de chacal, dont tu as peut-être déjà entendu parler. Ici, on assiste à la scène de la pesée du cœur de la personne défunte. Et à l'arrière d'Anubis, qui procède à la pesée, on voit le dieu Thoth, accompagné d'autres dieux encore, qui sont là en haut de l'écran, par exemple, ou bien à gauche. Il y a là toute une série de dieux qui existent. Mais donc, le dieu Thoth qui est là, vous le voyez prendre des notes. En fait, Thoth était le scribe des dieux. Donc, certainement, un personnage très important. Quel rapport avec l'ISND ? Eh bien, on a décidé à l'ISND d'appeler cette application qui va prendre des notes pour toi, on a décidé de l'appeler Thoth, en rappel du dieu de l'Égypte ancienne. Pour accéder à l'application Thoth, il faudra que tu disposes d'un navigateur web. Un navigateur web, c'est un programme comme Firefox ou Chrome ou Opera ou d'autres encore. Le logiciel Firefox fonctionne très bien. Et donc, dans la barre d'adresse, c'est-à-dire en haut de l'écran, à cet endroit-là, tu vas écrire l'adresse à laquelle se trouve l'application Thoth sur Internet. Donc l'adresse, en gros, c'est et le tout en minuscule. Si tu ne souhaites pas écrire le HTTPS, tu peux aussi simplement écrire et tu vas te retrouver devant cette page. Je te propose maintenant d'ouvrir ton navigateur et d'essayer d'atteindre cette page. À bientôt pour la suite ! Sous-titrage Société Radio-Canada